Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop 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 contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque j'ai reçu ce matin et je savais pas du tout que j'allais la recevoir la nouvelle palette de Beauty Bay en collaboration avec Niki Tutorial comme je vous le dis je la reçois ce matin et j'ai déjà envie de vous en faire une vidéo il me tardait trop de tester cette palette pour moi on est lundi, elle sort actuellement ce soir et j'avais mis une alarme pour l'acheter direct donc quand j'ai vu que je l'ai reçu ce matin j'étais trop trop contente je vais poster cette vidéo le plus vite possible donc vous la verrez mercredi j'espère que la palette sera toujours en stock je peux pas vous dire c'est une édition limitée si elle est toujours en stock je vous mets le lien en barre d'infos j'ai trop hâte de tester, j'ai trop trop hâte mais bon avant d'ouvrir tout ça et de vous montrer la palette je vais commencer par faire mon temps j'ai hésité à le faire avant et je sais que vous aimez bien que je le fasse en caméra donc c'est pas pour la base sans aucune originalité je vais appliquer la base lissante de chez Too Faced j'ai repris ma caméra, ma vraie caméra je sais pas si vous avez suivi les péripéties mais en fait j'avais arrêté de filmer avec ma bonne caméra parce que le son était mauvais alors j'espère avoir un petit peu amélioré et surtout je fais beaucoup de corrections après au montage mais les précédentes vidéos filmées avec ma caméra de vlog je trouve que les couleurs ça rend pas du tout justice en plus elle lisse la peau et j'aime pas que ça lisse ma peau je voudrais bien que ça ressorte exactement comme c'est donc je préfère cette caméra visuellement là pour le fond de teint j'ai pris le Smashbox parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas appliqué alors là j'en ai pas mis assez et comme il était un petit peu foncé ouais c'est ça je me dis qu'il doit être exactement la cour de ma peau je suis en train de me demander si c'est pas mieux sans anneau lumineux du coup parce que j'ai l'air vraiment fantomatique avec l'anneau j'espère que si vous avez repris les cours, le travail tout s'est bien passé, la reprise s'est bien passé je crois que pour les cours la reprise c'était mardi j'ai mis mon anti-cerne 2 off-color sur toutes les cernes et comme il est trop foncé j'ai mis quelques points du Tarte le résultat ça va être archi couvrant je poudre le contour de mes yeux avec la poudre Too Faced aussi franchement je la trouve vraiment pas mal même pour le contour des yeux et je viens poudrer tout mon teint avec parce qu'elle fonctionne très bien aussi sur ma peau ça faisait longtemps que j'avais pas mis un fond de teint aussi couvrant je suis trop contente je réchauffe mon teint avec ma poudre de soleil Hourglass depuis que j'ai mis ce bureau je sais pas si vous avez vu je vous avais fait mes astuces pour la rentrée j'ai changé tout l'agencement de ma pièce YouTube et depuis que j'ai ma grande table pour poser tous mes pinceaux et tous mes trucs mais c'est tellement mieux de filmer comme ça après ce bronzer je le trouve plus joli sur un fond de teint très couvrant je trouve qu'il est complètement uniforme sur un fond de teint couvrant et qu'il est pas ouf sur ma peau à moi quand il n'y a pas une blinde de fond de teint en dessous alors j'ai une sécheresse ici est-ce que je me mords la lèvre ici pour le blush comme je sais pas encore ce que je vais faire avec la palette je vais prendre le... c'est vrai qu'il n'y a pas la référence le Colourpop c'est un rosé je vous mets la référence en barre d'infos comme d'habitude je sais pas encore ce que je vais faire au niveau des yeux la palette il y a tellement toutes les couleurs qui me font envie que du coup je sais pas dans quoi partir et en highlighter je vais mettre le Hila Masca ça fait super longtemps que je l'ai pas mis et je me souviens que je l'aimais beaucoup là je prends un pinceau pour les yeux pour l'appliquer vous me demandez souvent conseils pour des pinceaux à highlighter alors moi mon préféré c'est vrai il est naturel mon préféré c'est celui-ci c'est le Elsa Makeup sauf que du coup elle a complètement arrêté sa gamme avec Sponjac quand il est sale moi je prends un petit pinceau estompeur pour les yeux et je trouve que ça applique bien l'highlighter il est assez naturel mais il illumine quand même je le trouve trop joli cet highlighter là comme j'ai mis du baume à lèvres il va être super intense mais bon pas de nouveauté au niveau spray fixateur donc j'applique mon préféré je vais faire mes sourcils et on se retrouve après et voilà avec les sourcils franchement le teint ça m'avait trop moqué en fait je m'en rendais pas compte mais de faire un teint vraiment genre hyper couvrant j'aime trop ça faisait un mois même peut-être plus que j'avais pas fait ça je suis trop contente et maintenant on va donc passer au make-up des yeux avec la palette de Mickey j'ai déjà ouvert puisque je vous ai montré enfin je vous ai fait le unboxing ce matin sur insta mais si jamais vous me suivez pas sur insta je voulais quand même vous montrer le packaging le packaging cartonné est comme ça c'est une youtubeuse qui fait vraiment des make-up trop joli et donc sa palette en fait je l'ai trouvé originale je m'étais pas du tout fait spoiler quand j'ai regardé sa vidéo donc je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'avais un peu peur que ce soit un peu redondant de ce qu'on trouve déjà niveau packaging je trouve pas du tout je vous mets la vidéo où elle explique tout en barre d'infos parce que ça sert à rien que je redise la même chose qu'elle il y a un côté dark et un côté coloré alors quand on ouvre on a le côté coloré ah oui j'ai pas enlevé le attendez j'enlève le truc plastique ça va faire des reflets et quand on ouvre de l'autre côté on a le côté dark et encore dark je m'attendais à avoir un truc genre smoky mais pas du tout c'est vraiment une palette colorée il y a deux miroirs celui-ci c'est un miroir je pense que vous verrez grossissant et celui-ci c'est un miroir classique et vous allez voir que pour essayer qu'il y ait moins d'écho j'ai mis plein de plantes j'ai vraiment adoré tous les fards c'est pour ça quand j'ai vu la palette je me suis dit il faut absolument que je l'achète et que je la teste notamment j'ai adoré dans la palette il a l'air beau mais bon peut-être sans plus le vert qui est là mais quand elle la swatchée c'est un duochrome mais trop beau au niveau du prix la palette va être vendue enfin est vendue actuellement quand vous regardez cette vidéo au prix de 30 euros je trouve ça hyper raisonnable de toute façon de Tibet c'est une marque qui est assez accessible donc pour une collaboration on a combien de ? 4, 20, il y a 20 fards j'ai juste regardé la vidéo présentation du coup j'ai pas vu les fards en action et j'ai regardé aucune revue, aucun avis donc je sais pas du tout bah je sais pas du tout voilà je sais pas encore ce que je vais faire mais je vais y aller comme ça aux couleurs qui m'inspirent j'ai envie de commencer par la teinte slasher et je vais l'appliquer en coin externe et dans le creux comme d'hab en ce que j'appelle le creux c'est réellement plus haut que le creux je prends le fard blend and snap avec un petit pinceau estompeur comme ça c'est le 216 de Corazona qui m'a l'air très pigmenté et je vais venir le placer au dessus et en fait il va m'aider à estomper ce fard là ah ouais nickel en couleur il y a quelques chutes mais rien de dramatique ça part très bien je vais prendre le 232 de Zoéva et je vais estomper cette fois-ci au niveau des bords près du sourcil en fait pour bien fondre je prends le fard slasher et je l'applique au niveau du ras de cil inférieur le plus proche possible des cils et à peu près jusqu'au 3 quarts de l'oeil et je prends le fard rose pour estomper je fais la même chose en fait que j'ai sur la paupière je le reporte juste au ras de cil inférieur bon là je vais venir marquer mon creux avec ma base rien d'intéressant au niveau du coin interne je vais pas fermer en fait je vais plus ouvrir je vais estomper juste au niveau de la transition ici j'ai pris un pinceau propre je suis en galère totale parce que j'ai vraiment pas du tout du tout les mêmes paupières celle-ci elle est carrément tombante et du coup de plus en plus et donc je vais prendre le fard all-in celui avec les reflets duochrome que je veux absolument utiliser c'est un fard crème je vois la matière qui bouge et ça se prélève pas hyper bien au pinceau il est trop beau du coup ça c'est un fard qui se prélèvera super bien au doigt ça se voit parce que je vois la matière bouger c'est vraiment de la crème mais là j'ai besoin de précision donc il va falloir s'appliquer au pinceau ah il est magnifique oh là là j'espère que vous voyez ces reflets il est vert et rose il est duochrome mais trop trop beau au doigt ça doit être magnifique ah ouais je le sens au doigt ouais mais non mais au doigt c'est trop beau je voulais le mettre que en coin externe mais finalement il est tellement beau que je vais le mettre sur quasiment toute la paupière je vais juste laisser le coin interne vide je vais essayer avec un petit truc comme ça parce que j'ai pas d'embout mousse je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais posé le violet et je vais venir estomper au niveau des bords ici je reprends même un petit peu de violet pour bien fondre j'ai pas fait attention si elle l'a dit en vidéo ou pas mais c'est même pas une poudre avec une texture un peu crémeuse pour moi c'est vraiment un fard crème c'est hyper dur d'être précise avec parce que je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour le travailler mais c'est magnifique ensuite je vais prendre le fard Eevee et du coup ce fard je voulais le mettre au niveau du coin interne c'est une texture un peu crémeuse aussi le fard Plot Twist il est de la couleur de mes ongles j'aime bien si vous verrez et j'ai trop envie de faire un maquillage bleu aussi avec ça enfin bon j'ai plus de place là pour mettre du bleu je recommence avec mes envies de muqueuse jaune et du coup j'ai envie de mettre le crayon blanc NYX comme ça je mettrai le fard VLA je sais pas comment ça se prononce mais je mettrai le fard jaune dans la muqueuse dans la muqueuse le jaune il a super bien marqué je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais faire une catastrophe si je rajoute des fards je vais aller mettre du crayon noir, du mascara, mes faux cils et j'arrive voilà ce que ça donne du coup avec les faux cils pour les lèvres j'ai hésité je pense que je vais mettre un liquid matte avec un gloss par dessus le matte c'est le Medusa de Huda Beauty et je vais mettre le gloss Glimmer de Makeup Revolution j'aime vraiment pas l'odeur de ce gloss voilà ce que ça donne du coup pour le make-up je suis désolée la luminosité aura bougé tout au long de la vidéo mais je filme en lumière naturelle et vraiment aujourd'hui le soleil n'a pas du tout coopéré avec moi pour vous faire un petit retour au niveau de la palette je vous l'ai pas forcément dit mais ça s'est super bien estompé je pense que vous l'avez vu c'est extrêmement pigmenté je suis juste hyper surprise de la texture des fards irisés je pense que vous voyez j'ai un peu fait un chantier à l'intérieur tellement j'ai déplacé le fard mais c'est vraiment une texture crème alors du coup c'est magnifique ça se prélève super bien ça s'applique super bien un peu moins au pinceau parce que c'est le genre de texture que je sais pas trop comment travailler je suis pas encore habituée aux textures crème et surtout en fait je m'y attendais pas je m'y attendais pas je pensais vraiment que c'était tout des fards poudre la pigmentation est de toute façon très forte puisque c'est pas des fards à paupières c'est des pigments pressés je vais continuer de l'utiliser parce que ce fard me fait carrément envie enfin beaucoup de fards me font carrément envie mais pour le moment j'ai une très très bonne première impression j'aime beaucoup le rendu des fards je vais vous faire quelques swatchs je vous les mets maintenant d'autres fards que j'ai pas utilisés après elle le dit bien dans sa vidéo et je suis assez d'accord avec ça en swatch ça rend pas du tout la même chose les fards parfois c'est très pigmenté sur la paupière ça donne pas grand chose et inversement mais je voulais quand même vous montrer quelle couleur ça pouvait donner les irisés sont hyper crémeux et hyper pigmentés les mattes sont un petit peu plus poudreux et le bleu fait un peu patchy au swatch mais à voir à l'utilisation parce que comme je vous dis parfois ça n'a rien à voir voilà j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi si vous avez craqué sur cette palette ou si vous allez craquer si elle est encore dispo à l'heure où je poste cette vidéo moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis la samedi bye bye ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501